Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission populaire, l'émission de la révolution citoyenne. Cette semaine nous faisons un numéro spécial Colère Paysanne avec 4 invités en plateau que je suis ravie d'accueillir. Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Manon Castagnet avec nous, chargée de campagne agriculture aux Amis de la Terre, bienvenue Manon. Merci. Aurélie Trouvé, députée LFINUPS et ingénieure agronome, merci de t'être libérée ce soir. Bonsoir Julie. Et Thomas Gibert, secrétaire nationale de la Confédération Paysanne, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir. Alors tout à l'heure nous rejoindra en plateau par Skype Céline Puec, chargée de communication pour le syndicat Taxi en route à Marseille. En attendant, je vous explique comment on a organisé l'émission. On l'a organisée en trois parties. Une première partie que l'on a appelée Agriculteurs, on est en agro. Les agriculteurs ont en effet entamé ce mardi 30 janvier leur deuxième jour de blocage d'axes stratégiques autour de Paris et dans de nombreux territoires. Ce n'est là que l'explosion d'une colère alimentée par la politique agricole et économique néolibérale d'un gouvernement hypocrite qui vient dire aux agriculteurs On est avec vous tout en continuant de signer les traités de libre-échange européens. On détaillera dans cette partie les raisons de la colère. En deuxième partie, on l'a appelé bientôt le Grand Rassemblement. La principale revendication des agriculteurs est une rémunération digne, une revendication que de nombreux secteurs dans la société française partagent. C'est ainsi que s'associent au mouvement des agriculteurs les taxis, les profs, les cheminots aussi ont déposé des préavis de grève. Globalement, la France s'embrase, les travailleurs veulent vivre dignement de leur travail. Et enfin, en troisième partie, révolutionner le système agricole et alimentaire. Nous parlerons de la nécessité d'une transformation profonde de l'agriculture pour répondre aux nouveaux besoins de la société ainsi que de la nécessité d'un nouveau pacte entre agriculteurs et la société. L'émission populaire c'est parti, on est ensemble pour une petite heure. N'hésitez pas à commenter, liker et partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mpop. Tout de suite, on entame notre première partie dans laquelle on va revenir sur la raison de la colère des agriculteurs. Une colère qui remonte à loin. Je rappelle qu'il y a dans le secteur agricole un suicide tous les deux jours, que l'inflation alimentaire a atteint 14% en un an, que les prix payés aux agriculteurs ont baissé de 10% et que l'industrie agroalimentaire a augmenté de 71% son taux de marge. Pour résumer, les industriels se gavent avec la complicité du gouvernement qui continuent de signer les accords de libre-échange alors que les agriculteurs sont en compétition avec le monde entier. Alors, taux de marge, accords de libre-échange, on entend tout cela un peu partout dans les médias, mais personnellement je suis parisienne, j'ai construit l'émission avec ma tête politique, mais pour nous autres profanes, on va s'attacher à décortiquer tout ça. Et ma première question s'adresse à Thomas Gibert de la Confédération paysanne. Thomas, tu es maraîcher en Haute-Vienne, est-ce que tu peux nous expliquer et nous décrire tes conditions de travail ? Oui, alors moi c'est un peu particulier parce que je suis maraîcher sur une ferme collective et surtout je suis en circuit court. Donc le principe du circuit court, c'est qu'en fait on choisit d'aller sur une niche économique pour essayer de récupérer de la valeur ajoutée, notamment sur la transformation de nos produits, la commercialisation de nos produits. Donc ça nous permet d'obtenir un prix qui est plus élevé que si on était en circuit long, mais ce système, il faut bien comprendre qu'il n'est pas généralisable. Et ça c'est une analyse qu'on a à la Confédération paysanne qui est très importante parce qu'on se rend bien compte qu'une niche économique par définition, elle n'est pas extensible à l'infini. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un moment où on se rend bien compte que sur nos marchés, c'est plutôt des classes moyennes supérieures qui viennent acheter nos productions. Et c'est vrai qu'on a très peu, voire pas du tout, de classes populaires qui viennent acheter nos productions parce qu'il y a un problème d'accessibilité. Et on le voit bien quand on regarde la crise de la bio, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a une crise économique, il y a un peu d'incertitude au niveau de la consommation. Et du coup, le premier truc qui trinque, c'est l'alimentation de qualité. Donc pour nous, à la Confédération paysanne, il faut savoir que nous, on milite pour une généralisation de l'agriculture paysanne. C'est un projet politique, l'agriculture paysanne, qui est un projet plutôt révolutionnaire dans le sens où il nécessite forcément des changements importants dans notre société. Après, je pense que ce n'est pas vraiment le sujet de Paris, c'est un peu le sujet en même temps. En troisième partie, peut-être, on pourra revenir sur le projet politique. Je pense que, de prime abord, ce qu'il faut bien comprendre dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la situation actuelle du milieu agricole, elle est assez catastrophique au niveau du revenu. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que c'est extrêmement fréquent de rencontrer des paysans et des paysannes qui travaillent 70-80 heures par semaine pour à peine un SMIC. Donc on est vraiment sur cet ordre d'échelle-là de précarité. Et pour nous, la première raison de cette précarité-là, c'est forcément le fait qu'on est en compétition sur le marché international. Et c'est toujours la question du prix. On se dit qu'il faut absolument qu'on soit rémunérés de nos productions. Ça paraît un peu logique, mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Et pour nous, il y a une obligation pour pouvoir réussir à se rémunérer correctement, à sortir des traités de libre-échange, à mettre en place des outils de régulation et à avoir des prix minimums garantis. Mais ça, on pourra le développer peut-être un peu plus. Alors, justement, sur les traités de libre-échange, ils sont au cœur des discussions et des revendications. Aurélie, est-ce que, pour commencer, on peut faire un bref rappel historique ? Que sont ces accords de libre-échange et depuis quand se déploient-ils ? Depuis quand ? Ils se déploient particulièrement depuis qu'en fait, à l'OMC, on a, disons, plus ou moins un blocage des négociations qu'on appelle multilatérales, c'est-à-dire avec les 150 pays de l'Organisation mondiale du commerce. Bon, il se trouve que l'OMC a d'abord été un organe vraiment de libéralisation des marchés à l'échelle mondiale, mais qu'à un moment donné, il y a des pays du Sud, notamment, qui sont montés au créneau, à juste titre, en disant qu'en fait, c'est une opération d'appauvrissement des pays déjà les plus pauvres, quoi. Et surtout, une opération de domination des multinationales sur l'ensemble du monde. Bon, donc ça se bloque à l'OMC, d'accord ? Donc le dernier accord, en fait, multilatéral à l'OMC, c'est 94. Mais du coup, l'Union européenne, et avec elle, les gouvernements français successifs, qui sont vraiment dans une idéologie ultra-libérale, ils se sont dit, comment on fait pour quand même continuer à ouvrir les frontières ? Quand je dis ouvrir les frontières, c'est baisser toujours plus les droits de douane sur tous les produits agricoles, parce qu'en fait, ça a déjà été fait sur l'industrie, les services, il reste guère que l'agriculture qui reste un peu protégée. Donc ouvrir au maximum les droits de douane agricole, mais aussi ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes environnementales sanitaires, et bien les diminuer petit à petit, c'est-à-dire faire en sorte qu'on importe des produits qui respectent de moins en moins nos propres normes, d'accord ? Et donc pour ça, puisque c'est bloqué à l'échelle multilatérale, l'Union européenne a multiplié quasiment avec la totalité du globe des accords de libre-échange qu'on appelle bilatéraux, c'est-à-dire directement, par exemple, entre l'Union européenne et le Canada, puisque la Macronie a fait signer l'accord avec le Canada. Et en ce moment, la France vient de faire ratifier avec l'Union européenne un accord avec le Chili, un accord avec la Nouvelle-Zélande, c'est terrible, la Nouvelle-Zélande, c'est... Oui, justement, on va en parler. Et là, en cours de négo, en ce moment, c'est le Mercosur, donc Argentine, Chili, Brésil, voilà, Uruguay, et l'Australie, c'est-à-dire deux énormes pays producteurs agricoles avec des coûts de production très faibles. En Australie, on n'en parle pas beaucoup, c'est les coûts du foncier, et du coup, c'est encore un coût supplémentaire à l'agriculture familiale. Et moi, je le dis, on arrive aujourd'hui à un moment charnière, quoi, parce qu'en fait, on ne peut pas continuer un modèle d'agriculture, même familiale, sans parler de paysanne, même familiale. C'est-à-dire nos petites exploitations où, quand même, c'est la famille qui possède l'exploitation, même s'il y a de plus en plus de gros patrons avec des salariés, mais enfin, c'est quand même la famille qui est patron. Tout ce modèle-là, moi, je pense que dans quelques années ou au maximum dix ans, c'est fini, parce qu'il y a une telle concurrence sauvage, en fait, à prix cassé, organisé, qu'à la fin, il n'y aura plus que des fermes capitalistes, c'est-à-dire possédées par les industriels agroalimentaires. Par exemple, Aksami Lézim, qui rachète des exploitations viticoles. Enfin, il y a une tonne d'exemples comme ça en France. Il y a des pays qui sont allés encore beaucoup plus loin que la France, mais c'est ça qui nous attend, quoi. Alors, justement, pour prendre l'exemple de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, donc signé en 2022 et ratifié là, fin 2023. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que le groupe auquel appartient le RN au Parlement européen a signé aussi l'accord. Quels produits agricoles sont concernés par cet accord, par exemple ? Pardon ? Par l'accord UE-Nouvelle-Zélande. Alors, particulièrement le lait et la viande d'agneau. Enfin, c'est vraiment les deux produits les plus craignos. Le lait, alors, la Nouvelle-Zélande, c'est le premier exportateur mondial de lait. Alors, ils n'exportent pas du lait liquide, par définition, vous n'allez pas le mettre. Donc, c'est de la poudre de lait, en fait. Mais donc, ça pèse énormément ensuite sur nos prix à nous. La poudre de lait arrive en France. Donc, premier exportateur de lait avec les coûts de production les plus faibles du monde. Donc, ce petit pays, la Nouvelle-Zélande, c'est le premier exportateur mondial de lait. Ils ont une énorme multinationale qui s'appelle Fonterra, qui a une puissance de feu. Donc, qui fait un tiers des exportations mondiales, en fait, Fonterra, qui a une puissance de feu hallucinante et qui peut vraiment faire le marché et les prix. Et qu'est-ce que nous, on va exporter ? Alors, soi-disant, on va exporter du vin, je crois, c'est ça ? Oui, nous sommes bien. Mais, en fait, vous comprendrez bien qu'à chaque fois, surtout, c'est agriculture versus, en fait, les services, c'est-à-dire Veolia et tout ça. Ce n'est pas contre un autre produit agricole. En général, on bazarde de l'agriculture familiale contre des faveurs à Veolia et toutes ces multinationales de services. Et, justement, quels sont les impacts de ces traités sur les agriculteurs français ? Forcément, c'est d'être en concurrence encore plus massive avec des productions qui ont un coût de production bien moins élevé que celui de Français. Ils ont un avantage comparatif énorme. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, ils ont des prairies hyper productives sur des milliers et des milliers d'hectares. Et du coup, c'est très compliqué. Et je voulais revenir sur la réponse un peu que Gabriel Attal a donnée par rapport à ces accords de libre-échange qui, lui, dit qu'on va mettre en place des clauses miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est les clauses miroirs ? C'est qu'on va imposer les normes européennes aux pays avec qui on signe le traité de libre-échange. Mais pour nous, en fait, c'est surtout une manière de faire passer l'accord de libre-échange, de faire mieux passer la pilule de l'accord de libre-échange. Mais il y aura toujours des distorsions de concurrence sur, par exemple, le coût du travail qui n'est pas le même des autres pays. Et du coup, on va être quand même en concurrence avec des productions qui coûteront moins cher parce que le coût du travail coûte beaucoup moins cher dans les autres pays. Et je pense notamment aux fruits et légumes où là, le prix est énormément lié au coût du travail puisqu'il y a beaucoup de main-d'oeuvre sur les fruits et légumes. Et ça, ça pose énormément de problèmes. Justement, là, ça me fait penser à la question de la concurrence aussi intra-Union pérenne et intra-européenne avec le cas de l'Ukraine qui est un exemple intéressant. La surface agricole de l'Ukraine, elle fait trois fois celle de la France et les normes sociales et environnementales ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'impliquerait justement l'élargissement de l'UE ? Voilà, c'est ça. Parce que pour l'instant, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. En fait, il y avait déjà un accord de libre-échange avec l'Ukraine. Mais il y a deux ans, en solidarité avec l'Ukraine, on décide d'ouvrir totalement nos frontières commerciales avec l'Ukraine. Et donc, on se retrouve en concurrence avec un pays qui fait trois fois la surface de la France en céréales. Et ce n'est pas les petites exploitations paysannes, attention. C'est des exploitations de plusieurs milliers d'hectares. Je rappelle un hectare, Bruno Le Maire ne le sait pas, mais il ne savait pas. Mais un hectare, c'est un terrain de foot à peu près. Une exploitation laitière en France, ça fait 80 hectares. Une exploitation de grandes cultures, c'est 100 hectares à peu près. Chez eux, c'est des milliers et des milliers d'hectares pour la plupart des surfaces, en fait, c'est ça. Et donc, pareil sur les poulets, c'est des coûts de production extrêmement faibles. D'ailleurs, depuis deux ans, il y a trois fois plus d'exportations de poulets ukrainiens vers la France. Et là, vraiment, je peux vous dire que les responsables de la profession agricole, toutes tendances confondues, disent tous que c'est une catastrophe, en fait. Et on ne peut pas... C'est ce que je veux dire. Il y a d'autres moyens d'être solidaires avec l'Ukraine. Ça ne peut pas se faire sur le dos et en sacrifiant l'agriculture familiale. Mais pour finir avec ça, on a un vrai problème aujourd'hui sur la question de la concurrence intra-européenne. On ne peut pas tout résoudre seulement avec stop aux accords de libre-échange aux frontières européennes. Parce qu'en fait, le gros de la concurrence, maintenant, c'est l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, nous, ce qu'on dit, on vient de déposer ce matin, j'ai déposé avec le groupe parlementaire de la France Insoumise, une proposition de résolution. En parler en troisième partie. Bon, bref, du coup, je parlerai de notre réponse après, qui est la clause de sauvegarde. Oui, c'est très bien. On parle peut-être des réponses après, alors. Oui. Ok. Alors, on va juste vous diffuser avant de passer à notre deuxième partie. Un nouveau format qu'on lance à la France Insoumise, que l'on a appelé Un jour avec. Ça a été réalisé par Camille Marigot et elle a suivi une journée entière. Mathilde Higné, qui est députée à l'FI. On regarde. Avant d'être élue, j'étais ouvrière agricole. Bon, alors, bienvenue dans mon bureau. Moi, je suis élue sur la circonscription numéro 4 en Ile-et-Vilaine. J'ai un parcours plutôt militant. Je suis militante associative à la base. Pendant dix ans, j'ai fait du MRJC. Aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, pour les agriculteurs, c'est qu'ils veulent un revenu digne. Mais finalement, ce que veulent les agriculteurs, c'est ce que veulent la plupart des gens dans la société. Alors, on est aujourd'hui à la ferme La Foisse dans l'Essonne. Ça fait plusieurs années que le bio traverse une crise. Donc là, en fait, on venait sur une matinée spéciale crise du bio. Mais en réalité, partout en France, il y a une crise agricole. Aujourd'hui, dans le milieu agricole, il y a plusieurs problématiques. Le marché, le marché agricole, est complètement dérégulé. C'est comme si toutes les vannes étaient ouvertes. On disait aux gens « produisez ». Et puis après, en fait, « produisez », oui, mais à quel prix ? Le producteur, il nous disait « l'été, en pleine saison, il fait 100 heures de travail par semaine. » Nous, l'important, c'est de dire qu'il y a des modèles qui fonctionnent en agriculture. À la France Insoumise, on demande les prix planchers, mais on demande aussi l'encadrement des marges. Parce que dans la filière longue, il y a plusieurs intermédiaires. Et il y a certains intermédiaires qui se font des marges de fou et qui demandent aux producteurs de baisser leurs prix. C'est des choses qui ont déjà existé par le passé pour garantir des prix aux producteurs. Voilà un exemple de ce tout nouveau format. On va là, à l'occasion de la lutte des agriculteurs, on est allé voir Mathilde Inier qui est allée sur une ferme bio dans le 91. Mais à l'avenir, on va aussi suivre des assos qui font des maraudes et d'autres personnes. On attaque la deuxième partie de notre émission que l'on a appelée bientôt « Le Grand Rassemblement ». Depuis le début de la mobilisation, c'était pour éviter le mot « convergence des luttes » à chaque fois. C'est évidemment de ça dont on va parler. Depuis le début de la mobilisation, des agriculteurs, syndicats, associations appellent à rejoindre le mouvement. La CGT a appelé ses militantes et ses militants à aller à la rencontre des travailleurs du monde agricole. Et un collectif d'organisations et d'associations, dont les Amis de la Terre, Greenpeace ou encore Extinction Rebellion, affichent leur soutien aux manifestants et ont annoncé les rejoindre. Pour commencer, Céline, quelles revendications communes pourrait-on avoir avec les agricultrices et agriculteurs ? On peut en avoir plusieurs et même beaucoup. C'est pour ça qu'on a demandé d'ailleurs à un certain nombre de nos militants et militantes d'aller discuter et échanger avec ceux et celles qui sont en mobilisation. Mais par exemple, et ça a été dit à plusieurs reprises, déjà, me semble-t-il que ça, ça concerne tout le monde du travail, c'est qu'on souhaite vivre dignement de notre travail. On souhaite avoir une rémunération qui reconnaisse justement le travail, les richesses qu'on produit, les qualifications, l'expérience. Et ça, ça concerne tous les secteurs professionnels, que ce soit en effet dans le monde agricole, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les services, que ce soit dans le commerce, partout en fait. Nous, ce que nous réclamons, c'est justement d'avoir une rémunération qui nous permette justement, alors en effet, de vivre dignement, mais comme je vous le disais, surtout qu'ils reconnaissent le travail qu'on effectue et qu'ils soient en correspondance aussi avec nos qualifications. C'est pour ça que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, même les couches sociales les plus défavorisées souhaiteraient bien se nourrir, justement, par exemple, manger du bon pain, boire de la bonne bière, mais en effet, manger de qualité, être sur des courts circuits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du niveau des ménages ne permet pas justement qu'on ait ce choix-là. Donc je pense aussi que, d'une part, c'est qu'il faut la revalorisation générale de toutes les rémunérations, quel que soit le secteur professionnel, et ça, ça permet d'une part, bien évidemment, aux agriculteurs de bien vivre et aux consommateurs, consommatrices, qui sont aussi des salariés ou qui peuvent être privés d'emploi. Il y en a beaucoup aussi. Mais en tout cas, s'il y a ces révalorisations générales de salaire ou des minima sociaux ou des pensions pour les retraités, eh bien, déjà, on est sur une autre consommation. Ça, c'est une chose. Après, ça a été dit aussi, je pense que ce qui peut faire convergence et commun, c'est une autre répartition des richesses aussi. C'est-à-dire, et ça, c'est pareil, ça concerne tous les secteurs professionnels. C'est qu'à un moment donné, il faut faire cesser la captation de ces richesses par, finalement, le capital qui peut... Ça peut être donc les multinationales agroalimentaires, les multinationales de la grande distribution, mais aussi industrielles, etc. puisqu'on voit qu'il y a une grande partie des richesses produites qui est captée par, notamment, les actionnaires. On voit qu'il n'y a jamais eu autant de dividendes versés aux actionnaires en France, mais ailleurs aussi. Et donc, forcément, cette partie-là ne revient pas aux travailleurs et travailleuses et forcément, ça pose souci. Donc, ça fait un décalage au niveau du niveau de vie des travailleurs et travailleuses. Et ensuite, et je pense que c'est important aussi, et là, pour le coup, on ne sera pas forcément, nous, d'accord à la CGT avec toutes les organisations syndicales du monde agricole, mais on est sur le bien produire, et ça, ça concerne tous les secteurs, avec des transitions pour qu'on produise autrement, puisqu'il y a aussi des exigences sociales, mais aussi des exigences environnementales. et nous, on tient à ce que les normes sociales ou les normes environnementales, toutes les garanties pour les travailleurs et travailleuses, soient de haut niveau. Et ça, par contre, par exemple, la FNCA, on a l'impression que ce n'est quand même pas tout à fait ça, puisqu'ils demandent moins de normes, moins de contrôles, etc. Nous, on n'est pas là-dessus. Mais, par contre, donc, je pense que, comme la Confédération paysanne pourra le dire, eux portent bien ses revendications, c'est-à-dire de voir comment on peut produire de manière à respecter, d'une part, des exigences sociales, parce qu'il y a, et on en parle peu, beaucoup, beaucoup de salariés aussi, dans le monde agricole, on les syndique, d'ailleurs. Ils sont de plus en plus nombreux, puisque, finalement, il y a de plus en plus de grandes exploitations, et donc, dans les grandes exploitations, ce n'est pas les grands patrons qu'on peut voir des fois à la télé qui travaillent, ce sont bien les salariés. Donc, ils sont de plus en plus nombreux, et souvent, ils sont dans des situations précaires énormes. Donc, nous, on veut que ces travailleurs-là aient des garanties sociales qui ne soient pas surexploitées, de la même manière pour les petits exploitants, d'ailleurs, et les paysans qui sont, eux, patrons, en effet, mais qui n'ont pas la même vision que ceux qui sont à la tête de grosses fermes et qui n'ont rien à voir, en effet, avec ce qu'on souhaite, nous, en tout cas aussi, en matière de production alimentaire ou autre. Donc, on peut avoir beaucoup de choses en commun. Maintenant, comme je le disais, d'ailleurs, ça s'est déjà fait dans certains endroits, ça commence, on se rencontre, on échange. Dans certains départements, on se connaît déjà. La Confédération Paysanne, par exemple, et la CGT, et le MoDef aussi. Il y a déjà eu des échanges pendant la réforme des retraites lorsqu'il y a eu des mobilisations, puisque parfois, ou même lorsqu'il y a des grandes grèves dans des entreprises, je pense en Aveyron, par exemple, par rapport à l'entreprise de la SAM, ce qu'ils nous disent, les camarades et les salariés, c'est qu'ils ont été énormément aidés, justement, par les agriculteurs du coin, qui leur ont fourni de l'alimentation, qui les ont aidés financièrement. Donc, il y a des solidarités aussi qui se créent, notamment en zone rurale, entre les ouvriers et les paysans. Et lorsque, comme on disait, dans un village ou dans une zone rurale, lorsqu'une usine ferme, c'est terrible pour le territoire, mais lorsqu'une ferme ne ferme aussi, c'est terrible de la même manière. Ça participe à la désertification de certains territoires qu'on ne souhaite pas non plus. Donc, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses communes. Et après, à partir du moment où on a des revendications communes, qu'on partage des choses, eh bien, en effet, on peut construire des initiatives communes. Alors, Manon, toi, dans la tribune publiée dans Libération, il est écrit « Nous, organisations écologistes, paysannes et militantes, pour un autre modèle agricole depuis des décennies, partageons cette colère et refusons le discours dominant qui voudrait faire de nous vos ennemis. » C'est une réponse aux allégations, justement, du gouvernement et de l'extrême droite qui cherchent à dévier la colère vers les écologistes quelques mois avant les élections européennes. Oui, ça fait un peu un moment qu'ils jouent à ça. En Normandie, c'était un peu sa spécialité aussi. Mais effectivement, c'est bien pratique pour eux de détourner un peu l'attention et de blâmer les écologistes, quand bien même, en fait, ça fait plus de 50 ans que la FNSEA, le syndicat majoritaire, quasiment co-gestion avec le ministère de l'Agriculture. Ça fait 7 ans que Macron et son gouvernement sont au pouvoir. Donc voilà, c'est pratique pour eux de dévier les responsables. Effectivement, c'est une manipulation qu'on dénonce parce qu'effectivement, c'est eux qui signent les traités de libre-échange, toutes les politiques, la PAC, c'est eux qui l'ont votée, etc. Donc, en fait, ils sont largement responsables de la situation actuelle et de la colère actuelle. Et effectivement, on appelle les citoyens aussi à rejoindre ce mouvement parce que nous, notre message, c'est que c'est le problème de tout le monde. Là, actuellement, la voie est grande ouverte pour une industrialisation toujours plus massive de l'agriculture, toujours moins d'agriculteurs. Il faut savoir quand même que je crois que deux tiers des surfaces qui sont cédées partent à l'agrandissement. Donc, c'est autant de surfaces qui ne créent pas d'emplois. Et moi, j'ai calculé, c'est un agriculteur toutes les 30 minutes quasiment qu'on a en moins en France. Donc, c'est en fait un vrai plan social. Enfin, voilà, la couffe en parlera mieux que moi. Mais... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces modèles agricoles, c'est aussi une certaine forme d'alimentation. C'est une alimentation qui n'est pas forcément saine, qui est hyper industrielle, beaucoup d'importations de produits. Et puis, l'alimentation de qualité, effectivement, ça devient quelque chose pour les gens qui ont les moyens. Et en fait, non, clairement, les problèmes et les solutions qui sont dénoncés par les agriculteurs en ce moment, pas tous les agriculteurs, mais je pense la grande majorité, pas forcément ceux qu'on entend le plus, malheureusement. nos diagnostics et les solutions qu'on propose, elles se rejoignent, oui. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les normes environnementales ne sont pas les principales causes des difficultés du monde paysan ? En fait, les normes environnementales, elles sont là avant tout pour protéger, et notamment protéger les agriculteurs. Quand on pense aux normes en matière de pesticides, aujourd'hui, il y a à peu près, on estime, parce que forcément, on n'a pas le chiffre exact, mais un millier de... Et les salariés agricoles et les agriculteurs. Il y aurait au moins un millier de cancers en ce moment qui seraient liés à la pratique professionnelle chez les agriculteurs. Donc ça, mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on ne va pas du tout nier qu'il y a actuellement une charge mentale et administrative qui sont liées à les normes qui sont parfois hyper difficiles à comprendre. On a beaucoup parlé des haies récemment. Il y a 14 réglementations différentes selon où on est en France pour les haies. Donc ça, c'est vrai. Par contre, là, on n'est pas du tout d'accord. C'est de dire que c'est les normes en elles-mêmes le problème, parce que le problème, c'est un problème de revenus. On en a déjà un petit peu parlé. Les normes, c'est une charge, mais parce qu'en fait, la manière dont elles sont... Elles sont mises sur les épaules des agriculteurs, c'est vraiment l'écologie à la Macron, c'est-à-dire qu'on met une mesure là par-ci, une mesure par-là, sans aller jusqu'au bout, sans réfléchir à comment, concrètement, les agriculteurs vont avoir les moyens financiers, le temps, la facilité de mettre en œuvre ces mesures-là. Donc voilà, nous, c'est ça qu'on porte. Pour continuer sur les normes, je pense qu'effectivement, nous, on rejoint le fait que les normes, il en faut parce qu'elles sont nécessaires pour nous protéger. Je pense qu'on confond beaucoup simplification administrative et normes. C'est ça, c'est le problème. Alors qu'en fait, effectivement, nous, on est d'accord, il y a besoin d'une simplification administrative parce qu'on passe vraiment énormément de temps dans la paperasse. En revanche, pour ce qui est des normes, pour nous, elles sont aujourd'hui en grande majorité au service de l'agro-industrie et du libéralisme. Et c'est ça qui est embêtant. Et c'est ça qu'on devrait questionner. Et pas forcément la quantité de travail. Je voudrais revenir aussi sur ton intervention parce que je partage énormément de choses que tu as dites. Et je pense que, du coup, on ne peut pas parler d'agriculture sans parler d'alimentation. Et du coup, effectivement, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, nous, là, le mouvement paysan, on demande en fait une augmentation des prix. Mais du coup, pour que cette revendication soit en accointance aussi avec les possibilités du marché, il faut une redistribution massive de la richesse. Aujourd'hui, on a 10 millions de personnes dans une précarité alimentaire. À chaque fois, on dit... Alors, j'ai vu passer un truc derrière de L214 que je ne partage pas du tout, je tiens à le dire. et que souvent, on dit peut-être que les pauvres, ils pourraient manger moins de viande et acheter des légumes bio. Donc nous, on pense qu'il y a plutôt une question de... Enfin, on a envie de mettre en avant la notion de démocratie alimentaire. On pense que les gens ont le droit de choisir leur alimentation. Ça fait partie de notre définition de la souveraineté alimentaire qui a été définie par la Via Campesina en 1998 dans la charte de la souveraineté alimentaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent aussi, on dit c'est une question de choix. Il faudrait que les gens aillent à la Biocop, au marché de plein vent, acheter leur production, etc. Mais en fait, on se rend bien compte que c'est une question de pouvoir d'achat. Les gens ne peuvent pas acheter cette alimentation-là. Donc nous, à la Confédération Paysanne, on a réfléchi à cette question longtemps et on est arrivé en travaillant notamment avec Bernard Friot à une proposition politique qui est ouvrir un cinquième volet de la sécurité sociale, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc le but est de socialiser l'alimentation par un système de cotisation. Donc toujours, on cotise selon ses moyens, on bénéficie selon ses besoins. On va... Tout le monde aura une carte de sécurité sociale sur laquelle serait crédité 150 euros par mois. Et ces 150 euros par mois, on pourrait les utiliser dans des magasins qui seraient agréés et dont le contenu serait décidé de manière démocratique. Et de manière démocratique, nous, on entend par vraiment de la démocratie, donc en connaissance de cause. donc on voudrait se baser sur un peu comme la Convention citoyenne pour le climat. Donc on tire au sort des représentants qui, du coup, on va leur financer du temps pour qu'ils étudient la question de l'alimentation pour qu'ils puissent faire un choix en connaissance de cause. Aurélie ? Oui, mais je vais revenir sur cette histoire de normes parce que je pense qu'on est quand même au cœur de l'instrumentalisation actuelle, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement, moi, le risque, là, c'est que tout ça serve au gouvernement pour poursuivre sa politique de dérégulation, de recul du droit de l'environnement. On le sent bien. En fait, ils vont continuer à faire souffrir les agriculteurs par la libéralisation des marchés, mais par contre, en leur vendant quelques règles environnementales en moins. Donc là, il faut effectivement clarifier les choses. Comme tu l'as dit, il y a une chose qui est la surcharge administrative. Je suis enseignante chercheuse sur la politique agricole commune depuis 20 ans. J'ai fait ma thèse là-dessus. Je peux vous dire que je m'arrache les cheveux encore pour essayer de comprendre la politique agricole commune. Et je pense qu'il n'y a honnêtement pas beaucoup de gens qui connaissent autant que moi la PAC. Je m'arrache les cheveux chaque année pour comprendre les derniers changements. Donc, imaginez un agriculteur. Les agriculteurs, ils ne sont même plus capables aujourd'hui pour la plupart de remplir eux-mêmes leurs dossiers de PAC. Donc, du coup, ils sont obligés de faire sous-traiter par des services payants, des centres de gestion, etc. Voilà. Et ça, c'est les injonctions de Bruxelles. En fait, on a formé une usine à gaz qui est aujourd'hui la politique agricole commune. Il y a une deuxième question. Donc ça, c'est la surcharge administrative. Sur la question des normes. D'abord, il y a qui subit les normes ? Parce que c'est clair qu'une exploitation agricole en vente directe, elle subit presque plus de contrôle, quasiment, à son échelle, que l'actalis, qui a pu pendant je ne sais combien de temps produire du lait contaminé, faire de l'évasion fiscale, faire pression comme elle veut sur les prix des agriculteurs. Enfin, vous voyez ce qui se passe. Il y a déjà deux poids, deux mesures aussi dans qui subit les normes. Donc ça, il faut l'entendre aussi. Pour autant, et je le dis là, on ne peut pas accepter aujourd'hui un recul en matière des normes. Des normes qui concernent la santé des gens, et en premier, des agriculteurs et des salariés agricoles. Deuxièmement, l'environnement, la nature, parce que oui, on a une crise de la biodiversité, on a une crise de la pollution des milieux, des eaux, des sols, et on arrive au bout du bout. Voilà, on arrive au bout du bout et il faut aujourd'hui protéger. Voilà. Et donc, la solution, par exemple, je vais vous prendre le cas des jachères. Là, il y a vraiment, il y a un discours qui n'est pas honnête. Ce n'est pas 4% de jachères qui est demandé. C'est 4% de haies, de mards, de mards, de bosquets, etc. Ça sert à quoi ? Ce n'est pas juste des surfaces inutiles. C'est, par exemple, les haies, c'est ça qui permet de garder plein d'espèces d'oiseaux, d'insectes, etc., qui sont eux-mêmes. D'ailleurs, des espèces qui vont pouvoir combattre des nuisibles sur les cultures. Ça permet pour les troupeaux de les protéger du vent, de les protéger des sécheresses, etc. Et donc, on ne peut pas... Avant, c'était 3% depuis 2013 et puis là, on a osé rehausser de 1% dans toute l'Europe. Et bien, ça, c'est une avancée. La question, et je finis là-dessus, vraiment, ce qui est central aujourd'hui, c'est qu'il faut à la fois maintenir et renforcer les normes mais protéger les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il faut que les agriculteurs, on leur permette de respecter ces normes en leur garantissant un revenu et des prix rémunérateurs. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau pacte à faire entre les agriculteurs et la société. Alors, peut-être, Manon, là-dessus, ce que tu veux intervenir après Thomas. Et après, on a aussi Céline Pièche qui est par Skype et qui nous attend. On arrive, Céline, on se déplace. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire où il est trouvé. C'est vrai que, même par exemple, sur l'exemple des haies, financièrement, on demande aux agriculteurs, c'est un vrai travail de les entretenir, en fait. C'est vrai que c'est un nid de biodiversité mais ils sont rémunérés, je crois, à l'hectare, 7 euros à l'hectare de haies par an pour entretenir les haies. Quand, à côté, il y a des grands céréaliers qui ont un impact environnemental hyper lourd qui, eux, reçoivent énormément d'aides de la PAC. Donc, il y a aussi, les sous ne sont pas fléchés correctement pour aider les agriculteurs qui font attention à ces normes environnementales. C'est bon, c'était gros. Alors, hier lundi, alors que les agriculteurs continuent de se mobiliser, on a un autre secteur qui est entré en action pour ces droits, les taxis, qui hier ont procédé à des opérations escargots partout en France. Et on est en direct par Skype avec Céline Puèche, chargée de communication pour le syndicat Taxi en route de Marseille. Bonsoir Céline. Bonsoir et merci. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les taxis ont entamé une grève nationale ? Du coup, ont entamé une grève nationale par rapport aux nouvelles conditions que la CPM, la CNAM, nous imposent. nous demandent des remises tarifaires plus hautes que ce que prévu. En fait, on a un taux de remise moyenne à la base et celui-ci a disparu. Donc, c'est-à-dire que c'est leur libre choix à eux. C'est comme si je vous demandais de me faire un chèque, de le signer, mais pas de le remplir. Alors, est-ce que ça veut dire que le client n'aura plus le libre choix de son transporteur et qu'il sera obligé de payer la différence ? Non, ça, c'est encore autre chose. Le client aura toujours le choix de son transporteur, mais ça, on passe sur l'article 69. D'accord. On s'entraîne sur la convention CHIP qui est un contraint entre la sécurité sociale et le taxi pour faire du transport de malades assis. Alors, dans une interview pour France Bleu, tu as déclaré « On espère frapper aussi fort que les agriculteurs. On se bat pour presque les mêmes choses. » Finalement, lesquelles ? La concurrence déloyale, par exemple, les VTC qui maraudent, qui occupent le domaine public illégalement, au détriment de notre travail. La maraude, c'est réserver aux taxis seulement. Et pareil, la Sécu veut réduire nos frais sans raison valable puisqu'on est seulement moins de 4% des dépenses de la sécurité sociale et c'est le taxi qu'on demande de faire des économies. Il n'y a pas de raison. Donc, en réalité, ce sont toujours ceux qui travaillent et qui vivent moins bien à vous lutter pour vos conditions de travail et vos rémunérations. Tout à fait, oui. On a beaucoup de charges et réduire les frais de transport reviendrait à pousser des mères de famille et des pères de famille à mettre la clé sur la porte, à peut-être perdre leur famille, perdre leur maison, perdre leur travail. Et le taxi, il faut savoir que c'est une passion et on ne voudrait pas le perdre. Alors, quelles sont les suites de la mobilisation ? Donc, du coup, depuis lundi, on est resté sur place à la barque du côté de l'Aix-en-Provence. Ce soir, mes collègues sont toujours sur place. Moi, je viens juste de rentrer. J'y suis restée les deux jours. Au maintien, tant qu'on n'a pas de retour de l'ACNAM et pas de retour sur plus de contrôle et de moyens de contrôle contre les pratiques illégales des VTC. Céline, est-ce que tu as des questions pour Céline Puech ? Est-ce qu'il y a des taxis qui sont indiqués par la CGT ? Alors, ça, je ne sais pas. C'est la question Puech. Peut-être. En tout cas, oui. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce qui vous arrive là. Ce sont, si je comprends bien, des décisions unilatérales. Vous n'avez pas été consultée par rapport à ces nouvelles mesures. Je ne sais pas, elle nous dira, je pense qu'elle nous a quittés d'ailleurs. Non, elle est toujours là, c'est à la réelle. S'il y a eu des discussions au préalable, justement, avec les organisations syndicales, d'une part, et après, justement, comment s'est décidée cette mobilisation ? En fait, ça a commencé le 12 janvier avec un collectif que des années à mois à Paris et à Marseille avons décidé de faire pour donner un rendez-vous au ministère de la Santé à Paris, suite à l'article 69 qu'on imposait un transport partagé via des plateformes. C'était les plateformes qui dérangeaient le taxi et ensuite, ils ont appris que la convention type ne correspondait plus à ce que le taxi en lui-même était et faisait. Donc, du coup, on revient sur l'ubérisation du taxi encore. Justement, Céline, l'agriculteur, artisan, taxi, les profs en grève jeudi, les transporteurs routiers, la RATP aussi, ils ont déposé un préavis de grève à partir de lundi jusqu'en septembre, y compris pendant les JO. Dans tous les secteurs, les Français demandent la dignité et en ces temps de mobilisation pour le droit de vivre dignement de son travail, de nombreuses actions revendicatives sont organisées par les syndicalistes de la CGT car ont lieu en ce moment un grand nombre de négociations annuelles obligatoires dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples et nous dire en quoi toutes ces luttes préparent un terreau fertile pour une mobilisation d'ampleur ? Oui, donc en effet, là, c'est, on va dire, une des préoccupations principales parce qu'il y en a plusieurs chez les travailleurs et dans tous les secteurs, c'est la question salariale puisque ça fait des années et des années qu'on n'est pas suffisamment rémunéré, d'une part, et d'autre part, on a vu que depuis quelques années, il y a une inflation qui est particulièrement forte et qui ne s'est pas spécialement atténuée avec d'ailleurs des augmentations très importantes de produits de première nécessité et on voit encore qu'il y aura d'ailleurs une augmentation de l'énergie, une augmentation de l'alimentation mais souvent de l'alimentation commune et où finalement on ne peut pas, ça a un impact énorme sur les budgets familiaux et notamment sur les budgets familiaux des classes les plus défavorisées. Il y a un sujet sur ces rémunérations qu'on n'arrive pas forcément à régler comme ça et en tout cas, en effet, il y a des négociations annuelles obligatoires, ça c'est chaque année, au moins dans le privé parce que dans le public, je pourrais peut-être en parler mais ce n'est pas tout à fait la même chose. quoi qu'il en soit, de fait, généralement, l'employeur ne propose pas des revalorisations salariales. Pour obtenir des revalorisations salariales conséquentes, c'est-à-dire qui permettent au moins à minima de préserver le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ce soit au moins à hauteur de l'inflation, eh bien, systématiquement, je dirais, les salariés doivent s'organiser, faire des assemblées générales et souvent aller jusqu'à la grève pour pouvoir obtenir des revalorisations significatives. Ça, on le voit dans tous les secteurs. Donc là, il y a en effet, il y a dans l'énergie aussi, il va y avoir des mobilisations pour les revalorisations salariales à la RATP. Dans la fonction publique, je le disais tout à l'heure, donc là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc l'employeur, ce sont des employeurs publics, il y a les collectivités territoriales, il y a la santé, puis il y a l'État. Donc là, c'est le gouvernement qui est à la main et à chaque fois, chaque budget, chaque année, eh bien, on est toujours sur des budgets austéritaires. Donc systématiquement, c'est sur le dos de la fonction publique et on répond à chaque fois aux agents de la fonction publique qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour les rémunérer correctement et pour revaloriser leur salaire. Donc là aussi, il y a des préavis de grève pour le 8 mars d'ailleurs aussi, je bascule là-dessus puisque c'est la journée internationale des droits des femmes. Mais on va aussi aller sur cette journée-là sur des mobilisations, des manifs, mais aussi des grèves parce que bien sûr, il s'agit aussi d'égalité salariale et professionnelle et le 19 mars, donc pour la fonction publique, pour des revalorisations générales. Mais quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on dit à la CGT, c'est que dans chaque entreprise, un à haut ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut bousculer le calendrier, nous, on n'a pas à subir le calendrier de toute manière des employeurs, on peut à tout moment et nous, on essaie d'organiser ça dans toutes les entreprises et il faut que les syndicats, quand il y a des syndicats, c'est plus simple, en effet, qu'on puisse organiser les salariés et qu'ils revendiquent des revalorisations salariales et en mobilisant par des grèves. Et lorsqu'il y a des grèves, alors souvent, c'est des grèves reconductibles, eh bien, il y a quand même des revalorisations intéressantes et donc ça, c'est dans chaque entreprise, je dirais, et puis après, il y a des revendications salariales qui font, qui peuvent être portées nationalement. Là, il peut y avoir des convergences de lutte. Par exemple, nous, ce qu'on demande à la CGT, c'est que les revalorisations et que toutes les rémunérations soient indexées au coût de la vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à part le SMIC, qui est un peu revalorisé, encore pas suffisamment à notre goût, mais par rapport à l'inflation, d'ailleurs, je crois que le gouvernement veut revenir là-dessus, ce qui serait une catastrophe. La SMICardisation. Mais, ce n'est pas systématiquement reporté sur toutes les autres rémunérations. Ça veut dire que, vraiment, il y a une paupérisation de tous les travailleurs, surtout ceux qui sont, en effet, avec des bas salaires, mais même ceux qui ont des salaires plus importants voient leur pouvoir d'achat baisser. Et ça, ce n'est absolument pas normal, car en même temps, il y a des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus, parce qu'il y a un problème aussi au niveau de l'emploi. Ça veut dire que, lorsque vous n'avez pas suffisamment d'effectifs dans le secteur où vous travaillez, eh bien, ça a un impact sur vos propres conditions, parce que vous allez devoir faire des heures supplémentaires, parce que vous allez remplir des missions de manière insatisfaisante, puisque vous ne serez pas assez nombreux, justement, pour faire correctement votre travail. Alors, avant de passer à la troisième et dernière partie de notre émission, est-ce que, Céline, tu veux dire un dernier mot ? Oui, j'aimerais dire un dernier mot. J'aimerais que tous les taxis de France s'unissent aujourd'hui qui sortent et qu'on réclame notre dignité et qu'on récupère nos droits. Fuerza, camarade. On a appelé notre dernière partie « Révolutionner le système agricole et alimentaire. En réalité, la lutte des agriculteurs met en lumière ce qui doit être transformé et cela touche aux fondamentaux de la politique de Macron, la loi du marché et les faveurs faites aux multinationales. » Et celui qui a la solution, c'est assez inattendu, c'est Éric Ciotti. On écoute. Moi, je dis aucun agriculteur, compte tenu de leur travail, de leur utilité pour le pays, ne doit gagner moins de 1 500 euros. Comment on finance ? Vous savez, l'AME qu'on voulait réformer, que les amis de M. Fénaud veulent conserver, ça coûte 2 milliards d'euros. La politique sur l'asile et l'immigration, ça coûte 2 milliards d'euros. Donc, il y a des sources d'économie. Il y a un lien direct entre l'immigration et le revenu des agriculteurs. On demande des sources de revenus. Moi, je préfère aligner à 1 500 euros, ça aurait un coût de 2 milliards d'euros pour la collectivité. Est-ce qu'on ne peut pas donner 2 milliards d'euros à nos agriculteurs et faire des économies là où c'est improductif ? Voilà. Arrêtons la démagogie. Arrêtons la démagogie. Et c'est encore Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration, qui a eu la meilleure analyse et la meilleure réponse. Il y a 200 milliards d'aides et exonérations sans contrepartie pour les entreprises privées de toute taille, dont tous les rapports montrent qu'elles ont des effets négatifs, mais il faudrait aller gratter dans les quelques millions qui empêchent des humains de crever. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on vient de... Ok. Je ne sais pas, ça se passe de commentaire, non ? Oui, ça se passe de commentaire. C'est bien où il y a les franchement ? Alors, dans cette partie, on va parler de solutions concrètes pour un nouveau modèle agricole et pour mettre fin à cette aberration, celle qui consiste à ce que ce soit l'entreprise qui se contente de mettre le lait en rayon qui ramasse plus que la personne qui le produit. Pour commencer, quelle est l'urgence absolue à mettre en place dès maintenant ? Aurélie ou Thomas ? Bon, vas-y, je t'en prie. Le plus urgent... Nous, c'est simple. On arrête l'ensemble des traités de libre-échange. Et... Pardon, Gabriel Attal, il a annoncé qu'on ne va pas signer le traité du Mercosur, etc. Sauf que ça, pour nous, c'est un peu du vent parce que c'est la position d'Emmanuel Macron depuis 2020 et que ça n'a absolument pas empêché les négociations d'avancer, voire elles sont en phase terminale dans les semaines qui arrivent. Donc, pour nous, il y a une urgence absolue à ce que la France utilise son droit de veto ou son... Je ne sais plus comment tu avais dit tout à l'heure. Elle retire son mandat de négociation. Elle retire son mandat de négociation, exactement, pour vraiment empêcher les négociations d'avancer. Deuxième proposition, nous, on ne fait rentrer aucune production sur le territoire français en dessous des coûts de revient. Donc ça, c'est notre proposition qui s'appelle les prix minimums d'entrée. C'est une proposition qui est protectionniste, mais qui n'est en rien un repli sur soi, puisqu'elle est en solidarité avec les paysans et les paysannes au niveau international des pays exportateurs. Et en même temps, elle permet de protéger les paysans de la concurrence sur le marché international. et en plus, dans cette proposition, elle est très simple à mettre en place, contrairement aux clauses miroirs que souhaite mettre le gouvernement ou qui est plutôt une espèce d'énorme usine à gaz de contrôle dans les pays exportateurs. En plus, il y a extrêmement une vision impérialiste de la chose en allant imposer les normes qui, selon nous, sont bonnes. Elle est extrêmement facile à mettre en place puisqu'il suffit de vérifier sur facture et il n'y a pas besoin de remettre des barrières douanières, etc., aux frontières. Et en plus de ça, elle permet de niveler les normes vers du mieux-disant puisqu'en fait, en rehaussant, donc elle n'interdit pas le commerce, elle n'est pas contre le commerce, cette proposition, mais vu que les pays exportateurs vont se voir revaloriser leur prix de vente, ça va permettre d'être peut-être aux luttes des travailleurs et les travailleuses de la terre de ces pays-là d'avoir des marges de manœuvre plus importantes pour peser dans le rapport de force et améliorer leurs conditions de travail et améliorer les modes de production. Troisième proposition, les prix minimums garantis. Donc, c'est ce que a pseudo tenté les lois successives et galiment, sauf que nous, on pense qu'elle n'oblige en rien l'agro-industrie et la grande distribution à payer nos productions au-dessus de nos coûts de revient. Et ça, c'est quand même un comble. Donc, nous, on pense qu'il faut les obliger par la contrainte. Justement, là-dessus, Aurélie, toi, tu es rapportrice de la mission d'application sur la loi EGaline 3, dont les auditions commencent cette semaine et tu as dit que tu t'attendais à ce que l'évaluation soit extrêmement négative. Est-ce que tu peux nous expliquer ? D'ailleurs, il y avait la Confédération Paysaine et la FNSE cet après-midi en audition. Vous voyez, c'est vraiment de l'actu chaude. Ben non, de toute façon, c'est d'avance, j'ai envie de dire, les résultats de cette mission d'application. On sait que les lois EGalim ont de très grosses défaillances qui font que ça ne marche pas tout simplement parce que je vous explique grosso modo, c'est vraiment la logique de la Macronie. En gros, c'est une loi qui dit débrouillez-vous au sein de chaque filière pour vous trouver des prix basés sur des indicateurs de coût de production. Donc en gros, on dit aux 80 000 producteurs laitiers par exemple de s'entendre avec l'actalis première multinationale du monde du lait. Voilà, débrouillez-vous et puis si vous ne vous mettez pas d'accord, tant pis. Et donc évidemment, qu'est-ce qui se passe ? L'actalis qui a une super force dit à tous les producteurs de lait, excusez-moi, mais le prix sera celui-là et rien d'autre. Donc voilà, évidemment, ça ne fonctionne pas. Je donne juste un chiffre. qui est peut-être le plus flagrant, le prix du lait bio. Il est aujourd'hui à moins de 45 centimes du litre de lait payé au producteur, pas vous, vous le payez plus de 2 euros la bouteille. Si vous achetez du lait bio, c'est plus de 2 euros. Mais lui, l'aggleur, il a été payé à moins de 45 centimes du litre de lait. C'est-à-dire la même chose quasiment que le lait standard alors que ce n'est pas du tout les mêmes coûts de production. Par contre, vous le trouvez deux fois plus cher en grande surface que le lait standard. Je ne sais pas si vous avez suivi le lait lactel bio. Lactalis s'en est mis plein les poches puisque entre 45 centimes payés à l'éleveur et les 2 euros de la bouteille payée en grande surface, imaginez bien que lactalis et puis ensuite, par exemple, Carrefour s'en sont mis plein les poches. C'est 40 centimes en fait, enfin 45. Il ne suffit absolument pas à l'éleveur de vivre, tout simplement. Il lui faut au moins 55 ou 60 centimes du litre de lait et en ce moment, c'est une catastrophe. Le bio est en train de s'effondrer. Je le dis vraiment, il y a une énorme crise du bio. C'est-à-dire qu'on a dit aux agriculteurs pendant des années, faites du bio, allez, on va vous aider, etc. On a eu raison parce que c'est la seule façon, je le dis à tout le monde, la seule façon de ne pas bouffer des pesticides aujourd'hui, c'est quand même le label bio. Mais en ce moment, les agriculteurs se déconvertissent. Ça met 5 ans à faire du bio. Donc je peux vous dire que quand on se déconvertit, c'est fini. Ces 5 ans, ils ont servi... Vous voyez, la dépense inutile que c'est. responsabilité budgétaire, les macronistes, ils ont payé des agriculteurs, ils ont aidé à se convertir en bio pour aujourd'hui qu'il y ait une déconversion massive. On est dans un système absolument absurde. Je ne sais plus quelle était la question, mais bon, voilà. Sur la loi Egalim, on ne croit... Alors du coup, ce que demandent les agriculteurs, c'est de pouvoir respecter les règles environnementales et pouvoir entamer une bifurcation écologique tout en ayant des renues dignes. Quelles sont les 5 demandes de la France insoumise ? Alors, ah bah merci, 5 demandes à toi. C'était ce matin qu'on a... 1, mais ça va répondre complètement à ce que tu viens de dire, Thomas, c'est 1, des prix rémunérateurs garantis, ce n'est pas négociable, il faut des prix rémunérateurs garantis aux producteurs en France. Voilà, donc ça, c'est la base. Et donc, c'est la proposition de loi qui a été déposée par Manuel Bompard le 30 novembre, on l'a ratée à 6 voix près en hémicycle. Bon, parce qu'il y avait d'abord un certain nombre d'absents pas dans les rangs de la France insoumise mais ailleurs. Mais aussi, bon, la Macronie qui s'est battue contre... Voilà, on l'a ratée à 6 voix près. Deux, stop accord de libre-échange des négociations en cours. Ça, c'est pour la protection face aux imports. Mais ça ne suffit pas, on l'a dit tout à l'heure, les frontières européennes, il faut aussi aux frontières françaises. On n'a pas d'autre choix si on veut éviter la concurrence à prix cassé d'ailleurs de Espagne, etc. Donc là, nous, on préconise déjà, avant même de ne pas parler de prise de minimum d'entrée, on préconise l'application d'une clause qui est tout à fait possible dans le droit commercial qui est la clause de sauvegarde. C'est-à-dire, dès lors que notre santé est en jeu, la nature est en jeu ou notre souveraineté alimentaire est en jeu, on peut actionner une clause de sauvegarde. C'est juste une question de pouvoir, de volonté politique. Donc nous, si on arrive au gouvernement, on fait ça. Deuxièmement. Troisièmement, je vais aller plus vite, l'aide aux filières en crise d'urgence, là. Par exemple, les 270 millions d'euros votés pour le bio à la majorité des députés il y a quelques semaines, mais qui a été balayée par un 49-3, on dit voilà, il faut remettre ces 270 millions d'euros plus 300 et quelques pour les mesures agro-environnementales, etc. Ça, c'est d'urgence. Ensuite, pour la bifurcation écologique qui, pour nous, n'est pas négociable, contrat de transition agro-écologique massif, voilà, et reprise de la dette des agriculteurs qui se convertissent en bio. Et dernier point, un plan de relance alimentaire massif des classes populaires, tous les enfants de France ont le droit de manger du bio. Ils doivent manger du bio, j'ai envie de dire, parce que, voilà, quand on est enfant, notamment, c'est très important de ne pas bouffer plein de pesticides. Et donc, il faut un plan massif budgétaire d'aide conditionnée aux collectivités locales, parce que moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je vais vous dire, toutes les mairies ne peuvent pas mettre toutes les cantines en 100% bio locales. Donc, plan d'aide massif aux collectivités locales pour que toute la restoco et aussi toute la resto des hôpitaux publics, parce que la bouffe dans les hôpitaux, je ne vous raconte pas, tout ça, alors que les malades devraient être les premiers à manger ça, tout ça, aide conditionnée pour au moins du 80% bio local. Voilà, c'est clair. C'est faisable, il y a plein de mairies qui le font, mais en fait, là, il faut enclencher la seconde, quoi. Et une aide alimentaire qui favorise le bio et le local pour toutes les couches populaires. Voilà, je m'arrête là, mais vous voyez, on a... Thomas, Emmanuel, est-ce que vous voulez réagir ? Non, enfin, moi, ça me semble important de dire quand même, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a que dans le secteur agricole qu'on peut vendre les produits à perte. Je crois que c'est interdit dans les autres secteurs. Pourquoi ? Cette exception, c'est quand même fou. On parle de nourriture. Non, sinon, je suis d'accord avec ce qui a été dit globalement et je trouve que c'est... On ne parle pas aussi souvent de... On demande aux agriculteurs de faire des transitions, mais on ne parle pas des débouchés parce que c'est hyper important d'aider les agriculteurs à réintroduire des légumineuses pour se passer d'engrais chimiques, etc., pour plein de raisons. Mais en fait, derrière, il n'y a pas de filière structurée qui permet de les stocker, qui permet... Voilà, qui donne envie aux consommateurs de les acheter, qui les rendent accessibles, etc. Donc, c'est aussi souvent cette question des débouchés qui rejoint aussi la question de la précarité et du pouvoir d'achat des Français. Oui, moi, j'ai envie de dire... Globalement, je pense que... La clause de sauvegarde, elle est intéressante et c'est d'ailleurs de là que... Et on est parti pour nos réflexions sur le prix minimum d'entrée parce que cette clause de sauvegarde, elle avait été faite sur un pesticide, sur les cerises et ça avait permis notamment de niveler les normes environnementales par le haut sur la production des cerises en Italie. Mais, je vous avais... Nos propositions, elles sont un peu techniques, mais j'invite tout le monde à regarder nos quatre pages qui sont sur le site de la Confédération Paysanne qui décrivent en plus en détail tout ça. Moi, je voulais juste revenir un peu sur la mobilisation parce que je ne sais pas si c'est un peu... On arrive à la fin de l'émission. et qu'en fait, on a eu le discours général de Gabriel Attal qui n'a globalement rien dit cet après-midi et du coup, à la Confédération Paysanne, on a décidé de durcir le mouvement et du coup, on fait un appel national à bloquer des centrales d'achat partout en France et je pense que c'est un moment où... Un moment très particulier, une fenêtre politique très particulière où il est possible qu'on puisse mettre un coup au libre-échange. Il est possible qu'on puisse mettre un coup au libéralisme et je pense qu'il est vraiment important qu'on puisse réfléchir à une convergence un peu assez large pour pouvoir réussir à construire un rapport de force et mettre la pression au gouvernement pour pouvoir obtenir des choses qui vont avoir un réel impact sur le revenu des paysans et des paysannes mais pas que. Donc, c'est pour ça aussi que parallèlement on discute avec les syndicats de salariés notamment avec la CGT pour pouvoir construire une alliance une convergence avec peut-être un événement ce samedi qui n'est pas encore confirmé mais qui se fera éventuellement à la Bourse du Travail de Paris pour pouvoir réfléchir aux questions d'alimentation et à la suite de ce mouvement social qui nous paraît absolument primordial pour l'avenir de l'alimentation en France. Manon, est-ce que tu veux le mot de la fin ? Waouh ! Je ne veux pas écrire et je n'ai plus de questions. Non, mais après, c'est vrai que on revient un peu sur la convergence et c'est vrai que je trouve que c'est malheureusement dommage aussi la manipulation qui peut y avoir en ce moment. J'ai l'impression que la convergence en souffre un peu dans le sens où les syndicats comme la Conf qui peuvent défendre une agriculture paysanne et qui malheureusement sont beaucoup moins mis en avant en ce moment que la FNSEA dans ce contexte n'ont pas forcément intérêt à s'afficher avec les écolos quand bien même on peut être des alliés traditionnels sur plein de luttes et depuis un certain temps. Et donc malheureusement la manipulation elle fonctionne un peu comme ça aussi. Elle a cet effet de diviser au moins publiquement les écolos, les paysans, etc. donc je pense qu'il y a aussi un enjeu à... Enfin peut-être qu'on peut casser cette manipulation et la décrédibiliser en portant ensemble les messages sur celle-là. Oui, puis tu parlais justement d'une fenêtre là de tir. On est à quelques mois des élections européennes. Il y a aussi le salon de l'agriculture qui arrive dans un mois je crois et c'est un moment où tout le pays subit la hausse des prix de l'alimentation donc on en parlait tout à l'heure les salariés comme les consommateurs les salariés et les paysans les agriculteurs peuvent converger et il y a Macron qui va demain s'entretenir avec la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen est-ce qu'on a quelque chose à attendre de cette réunion ou pas ? A ton avis Aurélie ? Pardon, excuse-moi j'étais sur autre chose je suis désolée j'ai redis-moi est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de la réunion de Macron à Bruxelles jeudi ? Moi je vais en fait on va poser la question c'est-à-dire est-ce qu'il retire ou pas vraiment le mandat de négociation c'est tout simple des accords de libre-échange en cours pas seulement avec le Mercosur mais avec l'Australie voilà donc ça c'est la première chose demandée deuxième chose demandée c'est l'accord c'est l'activation des clauses de sauvegarde aux frontières européennes comme françaises et troisième chose des prix rémunérateurs garantis si possible à l'échelle européenne sinon française je dis à l'avant ce qui va se passer à mon avis c'est qu'ils vont dilapider toute leur marge de négociation française pour juste faire supprimer non pour une dérogation temporaire sur les jachères à 4% voilà ce qui est un recul très grave du droit de l'environnement et ce qui ne va absolument rien régler au contraire au problème de l'agriculture parce que ça va en fait je finis là-dessus accélérer le problème en fait ça va accélérer le modèle productiviste agricole qui est précisément celui qui mène dans le mur tous les agriculteurs c'est-à-dire la course à l'agrandissement à l'endettement à la voilà et à la destruction de la nature qui se retourne contre même les agriculteurs et leur capacité de production voilà Thomas le mot de la fin alors j'en profite parce qu'en fait là on est vraiment sur plein de mobilisations partout et du coup on a une mobilisation aussi au niveau européen à Bruxelles ce jeudi avec beaucoup de syndicats membres de notre structure européenne qui est ECVC la coordination européenne via Campesina et donc pour bien sûr les revendications de prix contre le libre-échange et pour un revenu digne pour les paysans et les paysannes européens merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'émission populaire nous on se retrouve mardi prochain même heure 19h30 même lieu à mardi ciao à mardi à mardi Sous-titrage ST' 501 ...